Les quatre saisons de la Chapelle Bouexic. Bienvenue sur le parcours de la curiosité. Au service public, il y avait déjà la poste et la bibliothèque telles qu'on les connaît encore aujourd'hui. Quand on est arrivé, il y avait très peu de commerce en fait. Les seuls commerces existants, c'était le salon de coiffure de Karine, qui est toujours là. Le bar Tabac, mais qui était tenu par un autre couple, la dame s'appelait Marie France. Et il y avait une toute petite boulangerie qui était située sous le restaurant actuel, le restaurant d'Anthony. En s'installant, il fallait refaire la boulangerie. On ne pouvait pas faire à cet endroit-là, mais l'emplacement était bon, mais pas la boulangerie en elle-même. Donc il a fallu toute la structure de la boulangerie. On a tout construit de A à Z avec la mairie. Et on a dû casser du coup malheureusement le fournil qui était à côté du magasin. On a dû casser, mais le magasin est resté. On était trois commerces il y a dix ans. Là, on doit être pas loin de huit, je pense. Coiffeur, tabac, bar, boulangerie, épicerie, boucherie, la galette. Et puis après les artisans, commerçants. À travers chaque commerce, je pense que chacun a sa place ici. Transfusion nocturne Dans un fossé plein d'eau, sous la nuit étoilée, Eugène se repose. Bleu cresson, bouton d'or, lui forme un berceau. Sa roue un peu voilée, son vélo renversé, il se baigne ivre mort. Son corps a déplacé des quintaux de farine et son âme a cherché le moyen d'être libre. Les parfums ne font pas frissonner sa narine. Il a perdu conscience en perdant l'équilibre. Et dans ce bain de plantes, quelques sangsues s'incrustent, comme le nouveau-né goûtent en têtant le sein à tous les aliments que sa maman déguste. Elle goûte en buvant le sang de l'alcoolique. À la saveur des pommes passées par l'alambic, à la perte d'essence et même à l'esprit saint. La boucherie épicerie qui est en bas, Henri, il était en fait à ce moment-là vraiment bouché de campagne parce que si tu voulais acheter de la viande chez lui, tu le contactais et c'était ouvert que le samedi ou le dimanche. Et c'était dans une ferme, et tu allais dans une espèce de grange en gare où il travaillait sa viande et il faisait cuire ses poulets et tout. Et il pouvait aller récupérer un poulet rôti le dimanche matin, comme ça.